Bienvenue à tous, c'est Pierre-Luc ici. Bonjour, c'est Guillaume, et bienvenue à une nouvelle vidéo de Demolition de Extrême Gear. Cette fois, nous allons vous montrer une nouvelle arena, la Warship. Cette arena s'occupe sur une carrière, donc vous rencontrez des hélicoptères et des jet-fighters qui manoeuvrent autour de l'arbre. Ne s'occupe pas, ils ne firent pas les roquettes sur vous, donc vous pouvez concentrer sur votre battle contre les autres cars. En fait, avoir des jet-fighters firent des missiles, c'était une idée principale, mais finalement, ça aurait été un peu trop difficile pour les joueurs. La Warship a une architecture très spéciale, et comme vous pouvez le voir, c'est une très longue, mais pas très longue, donc c'est facile de atteindre la vitesse de la vitesse, si votre accélération est très basse. C'est-à-dire que créer des crashs à haute vitesse est assez facile, et ça tiendra beaucoup de points. La principale chose de cette arena est que vous pouvez aller dans l'eau, à plusieurs places. Si vous puissiez quelqu'un dans l'eau, pour nourrir les fleurs, ça va augmenter votre score. Mais c'est un travail difficile, car c'est aussi facile pour vos adversaires de vous faire aller dans l'eau. N'oubliez pas vos turns de drift quand vous êtes près de l'eau de l'eau, et tout va bien. Les adversaires de cette arena commencent à être un peu plus difficile à défendre que les précédents. Et l'upgrader votre voiture si vous jouez dans une rune des premiers, pourrait être une bonne idée. Unlocker la Warship n'est pas si difficile, car il pourrait vous prendre seulement 15 jeux pour pouvoir acquérir, dépendant de vos performances. C'est l'un des favorites arenas de l'équipe de développement. Il nous a fait plus de temps que nous devons créer, mais nous pensons aussi que c'est un très bon arena à jouer. Je pense que vous avez maintenant une belle vue de cette arena. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, et comme je répète chaque fois, n'oubliez pas de liker nous sur Facebook et de suivre nous sur Twitter. Merci beaucoup à tous, et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye ! Goodbye !